Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons vous présenter un modèle de soins qui offre des soins transaffirmatifs aux personnes trans et non-binaires dans une approche qui est communautaire au Centre Sida Amitié, qu'on appelle le CSA. C'est un centre situé dans la ville de Saint-Jérôme, dans la région des Laurentides, au Québec. On avait envie de faire cette présentation pour vous montrer comment un réseau communautaire peut se mobiliser pour répondre aux besoins des personnes quand l'accès est limité ou même inexistant en région pour les soins de santé. À la fin de la présentation, on s'attend à ce que les participants soient en mesure de mieux comprendre les enjeux en lien avec la santé des personnes trans et non-binaires en dehors des centres urbains et de connaître le modèle communautaire en santé trans et non-binaire du CSA. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation. Nous allons nous présenter dans un petit instant. D'abord, mon nom est Isabelle et je suis une femme cisgenre qui répond au pronom « elle » en français ou « she » en anglais. Alors que Nicolas est une personne non-binaire qui répond au pronom « il » en français ou « they » en anglais. Mon nom est Isabelle Savard, je suis infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, IPSPL. Je suis détenteuse d'une maîtrise en sciences infirmières et d'une maîtrise en santé publique. Puis en ce moment, j'étudie au doctorat à l'Université McGill en sciences infirmières. J'ai travaillé comme infirmière praticienne depuis presque cinq ans auprès d'une clientèle générale. Puis c'est depuis 2018 que j'occupe un poste de professeur clinique à l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO. Puis je continue ma pratique clinique au CSA, auprès de personnes issues de la diversité sexuelle et de genre principalement, mais aussi auprès de personnes utilisatrices de drogue, qui font le travail de sexe, qui vivent avec le VIH ou d'autres ITSS, etc. En fait, je suis très impliquée dans le développement de la pratique infirmière avancée au Québec et dans les soins aux personnes marginalisées qui ne vont pas dans le système de santé traditionnel. Donc, j'ai choisi de faire mon projet doctoral sur la valeur ajoutée du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Bonjour, je m'appelle Nicolas Courcy et je travaille comme intervenant et éducateur pour le Centre CIDAMITIE depuis 2010. Présentement, j'occupe le poste d'intervenant LGBT et j'ai pendant longtemps été le seul intervenant à offrir des services spécialisés pour la diversité sexuelle et de genre dans les Laurentides. Je suis défendeur d'un baccalauréat en psychoéducation. Par le biais du CSA, on a mis en place différents programmes et différents services, dont le Réseau des Alliés, qui sert à former des acteurs de différents milieux, à intervenir et faire la lutte à l'homophobie et à la transphobie, ainsi que d'offrir du soutien aux personnes LGBT. De plus, on a créé les groupes Allo pour les 12-17 ans, ainsi que les groupes Allo pour les personnes de 18 ans et plus, qui sont des groupes pour les personnes LGBT+, ainsi que leurs proches. De plus, on a créé ce qu'on appelle les groupes Transparen, qui sont des groupes pour les parents d'enfants trans. Et tout ça en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse de Blainville et la Maison des jeunes de Blainville. Je suis un membre engagé de ma communauté, puis je rêve d'un jour pouvoir participer à la création d'un organisme LGBT dans les Laurentides. Avant de débuter cette présentation, nous aimerions reconnaître que nous sommes à Saint-Jérôme, sur des terres Anishinabi et Odenosonis non cédées. Nous reconnaissons que nous sommes des migrants sur ces terres et nous reconnaissons le projet colonial qui a été exécuté, soit un génocide stratégique et intentionnel afin de dominer, contrôler les terres et d'en exploiter les ressources. Le Centre d'identité a toujours travaillé humblement dans le respect des personnes et des communautés. Nous espérons que vous allez nous identifier en tant qu'alliés. Merci. Nous allons débuter avec un petit contexte historique. Avant 1534, chez plusieurs communautés autochtones, on pouvait reconnaître plus de cinq genres. De plus, la diversité sexuelle était respectée par les Premières Nations. Chose à savoir, la majeure partie des communautés autochtones élevait leurs enfants avec des pronoms neutres. Puis à l'adolescence, l'enfant pouvait passer devant le conseil de la tribu et allait se faire attribuer un genre selon les activités, les rêves, les intérêts et comment l'enfant se sentait. Après 1534, les colons et les missionnaires débarquent et imposent leur façon de voir les choses. Et on a commencé à bâtir un pays et une province sur des croyances qui sont catholiques et religieuses. Donc, on a bâti notre DSM, on a bâti nos lois en lien avec ce qu'on croyait être bien et ce qu'on croyait être mal. Donc, c'est pourquoi l'homosexualité et la transidentité se retrouvaient comme des diagnostics de santé mentale. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs dates importantes. La première se situe 435 ans après l'arrivée des colons, soit 1969. En 1969, Pierre-Eliott Trudeau, le père de notre premier ministre actuel, a fait passer un ensemble de lois dans le bil omnibus, dont la décriminalisation de l'homosexualité au privé. Ce qui voulait dire que les personnes pouvaient continuer à se faire arrêter lorsqu'il y avait des démonstrations en public de leur orientation sexuelle. En 1977, au Québec, c'est la Charte des droits et libertés qui s'en mêle et qui interdit toute discrimination envers une personne homosexuelle, qu'elle soit réelle ou présumée. Il a fallu attendre 1996 au Canada. En 1978, les personnes trans obtiennent le droit d'avoir des pièces d'identité conformes à leur identité de genre. En 1982, la Cour provinciale du Québec reconnaît qu'il existe de la discrimination face aux personnes trans et que c'est interdit par la Charte québécoise. En 1987, l'homosexualité est retirée des maladies mentales dans le DSM, donc date importante à retenir. Et en 1990, c'est au niveau de l'Office mondial de la santé que l'homosexualité est retirée des maladies mentales, un 17 mai, qui deviendra éventuellement la journée internationale de lutte à l'homophobie et à la transphobie. En 1999, la Cour d'appel du Québec reconnaîtra la possibilité de changer son prénom sur ses pièces d'identité sans que la mention du sexe sur les pièces d'identité soit changée. En 2002, il devient légal pour les couples de même sexe d'adopter des enfants au Québec. Et en 2004, le Québec et la troisième province canadienne a autorisé le mariage de même sexe. En 2015, les personnes trans n'ont plus besoin d'avoir des traitements médicaux pour changer leur nom et leur mention du sexe. Il existe présentement différents formulaires, dépendamment de l'âge de la personne et si la demande est présentée par les parents ou par la personne elle-même. Le 10 juin 2016, il est désormais illégal au Québec de discriminer quelqu'un en lien avec son identité de genre ou l'expression de son genre. Au Canada, il a fallu attendre le 16 juin 2017. D'autres dates importantes, le 27 mai 2019, l'Office mondial de la santé retire la transidentité des maladies mentales dans la classification internationale des maladies. Chose importante, au Québec, le 11 juin 2019, une motion concernant l'interdiction des thérapies de conversion est adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec. Parce qu'encore à ce moment, les thérapies de conversion existent et ont lieu et sont encore légales au Québec. Le contexte historique nous permet de nous rendre compte qu'on part de loin. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. La discrimination, encore aujourd'hui, est très présente. Il y a beaucoup de discrimination qui est systémique. Il y a beaucoup de façons de faire qui sont à repenser. Puis, il faudrait peut-être penser à dépathologiser tout ce qui est en rapport avec l'identité de genre. Le modèle de soin qu'on vous présente aujourd'hui, celui du CSA, a une mission régionale pour toutes les Laurentides. Donc, les Laurentides, c'est une région qui est très vaste. On part d'un territoire de 674 km², qui est situé au nord de Montréal. Il y a donc une partie qui est tout près des centres urbains, Laval, Montréal, même Ottawa, en Ontario. Mais en fait, comme c'est un grand territoire, il y a une grande partie de la population qui est éloignée des centres urbains. On part d'une population de 620 264 habitants, donc c'est très peu peuplé pour la grande superficie. Des données nous montrent qu'environ 13 % de la population générale serait LGBTQ2+. Donc, approximativement, selon nos calculs, on pourrait retrouver jusqu'à 80 634 personnes issues de la diversité sexuelle dans notre région. On pourrait se demander pourquoi les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre méritent une attention particulière en ce qui concerne la santé. Pourquoi adapter l'offre de services pour eux? Malheureusement, c'est que tout le monde n'est pas égal face à la santé. Les personnes trans ont 2,4 fois plus de besoins non répondus en santé mentale et 1,6 fois plus de dépressions non traitées que les personnes cisgenres. Au Canada, en Europe et aux États-Unis, 22 à 43 % des personnes trans affirment avoir déjà fait au moins une tentative de suicide. Et on pense que ces données-là sont sous-estimées. Les personnes trans sont 4 fois plus susceptibles d'avoir un trouble de l'usage de substances comparativement aux personnes cisgenres. Au Canada, environ 40 % des jeunes sans-abri s'identifient comme étant LGBTQ2S. Ça veut dire que cette communauté est surreprésentée dans la rue. À propos des jeunes LGBT, 55 % d'entre eux se sentent en danger à l'école en raison de leur orientation sexuelle. 50 % auraient été victimes d'intimidation en raison de leur orientation sexuelle présumée ou affirmée. 90 % des jeunes trans soulignent qu'ils entendent occasionnellement à souvent des propos désobligeants sur l'orientation sexuelle non hétérosexuelle et sur l'expression de genre atypique. Bien que ces commentaires proviennent principalement de leur père, 39 % rapportent avoir entendu ces propos de la part du personnel de leur école. Ça demande qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre aient les mêmes chances que les personnes cisgenres et hétérosexuelles en lien avec leur santé. Les personnes transgenres et non binaires ont aussi besoin de soins qu'on appelle transaffirmatifs. Ça peut comprendre parfois de l'hormonothérapie, des bloqueurs hormonaux, des subits psychosociaux en lien avec la transition ou les enjeux associés à leur identité de genre ou la référence pour une chirurgie d'affirmation de genre. C'est des personnes qui ont des besoins de santé de première ligne comme tout le monde, mais en fait ce qu'ils ont besoin davantage, c'est d'un endroit qui les accueille sans jugement et avec de l'ouverture. Les soins transaffirmatifs ou trans-friendly sont souvent très difficiles d'accès et encore plus en dehors des grands centres urbains. On va maintenant vous parler du modèle communautaire du Centre Sida Amitié, le CSA, dans lequel s'intègrent les soins transaffirmatifs pour les personnes trans et non binaires. Le CSA est un organisme sans but lucratif indépendant qui comprend deux volets principaux. Le Centre Psychosocial qu'on voit sur la photo de droite et la Clinique de santé sur la photo de gauche. En fait, c'est une seule et même équipe qui travaille ensemble, mais qui doit être sous deux toits différents pour des raisons d'espace. Mais en fait, tout le monde travaille de façon concertée puisque les deux édifices sont presque face à face à quelques mètres de distance sur la même rue. Le Centre Sida Amitié a été fondé le 31 octobre 1990. Au départ, sa mission était d'offrir des services d'aide et d'accompagnement aux personnes syropositives et à leurs proches. Avec le temps, le Centre a évolué et sa mission aussi. Aujourd'hui, on dit que le Centre Sida Amitié est un centre de santé communautaire qui offre une riposte au VIH, aux hépatites et les autres ITSS par des actions préventives, éducatives, sociales et médicales selon une approche holistique et de réduction des méfaits dans un contexte de santé sexuelle, d'égalité des genres ou de consommation de drogue. Il y a quelques années, quand on a ouvert le poste d'intervenant LGBT, à cette époque-là, on parlait d'intervenant ARSA. Mon mandat était de travailler auprès des hommes qui ont des relations sexuelles et affectives auprès d'autres hommes afin de faire de la prévention des ITSS. J'ai fait face à un immense trou de service dans les Laurentides. Il n'y avait rien qui se passait. Donc, tranquillement, pas vite, je me suis créé des partenaires et en travaillant en partenariat, on a élaboré différents services dont les groupes à l'eau, les groupes transparents, le réseau des alliés, les services de soutien, de suivi, d'accompagnement, d'éducation, etc. Puis, il y a quelques années, j'étais parti donner une formation dans un centre de femmes et j'avais décidé d'amener avec moi Isabelle, qui était un peu curieuse de savoir ce que je faisais comme travail. On était dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences et pendant la conférence, je mentionne l'immense trou de service pour les soins transaffirmatifs dans les Laurentides, qu'il y avait une seule personne qui offrait de l'hormonothérapie dans les Laurentides et c'était le Dr Jean-Robert qui travaillait à notre clinique et qui travaille toujours à notre clinique. Isabelle, suite à la conférence, m'a dit dans leur retour dans la voiture, Nicolas, savais-tu que les infirmières praticiennes spécialisées de première ligne peuvent faire de l'hormonothérapie? Et à ce moment-là, on a commencé à rencontrer des patients afin de leur offrir des services d'hormonothérapie dans un cadre de soins transaffirmatifs pour les personnes trans et non-binaires. Le Centre d'amitié milite pour l'intégration des personnes marginalisées, que ce soit en lien avec leur statut social, leur statut sérologique, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur origine ethnique, leur habitude de vie ou toute personne qui se sent exclue ou rejetée du système. Dans notre approche, on veut faire en sorte que tout le monde se sent inclus et que tout le monde ait une place. C'est pour ça qu'on a créé un modèle de santé communautaire en soins transaffirmatifs, parce qu'il n'y avait rien qui se passait dans notre communauté, dans les Laurentides. Être trans et non-binaires, ce n'est pas chose simple et c'est encore plus difficile d'obtenir des services adaptés en région. C'est pourquoi on va donner des conférences, on va faire de l'éducation, on veut travailler auprès des différents médecins, infirmières, infirmières, praticiennes spécialisées, intervenants sociaux, pour que ces personnes-là se sentent incluses dans le système. C'est pourquoi on fait de la militance pour ces gens-là quotidiennement. Ce schéma représente l'offre de services en santé communautaire du CSA. Vous remarquerez que la personne se trouve toujours au Centre des soins. Autour d'elle gravite les différents services et les expertises que peut lui offrir le CSA, selon les besoins qui sont exprimés au moment qui lui convient. L'accès à ces services se fait à bas seuil. Ça, ça veut dire qu'on donne des rendez-vous aux personnes, mais on a une très grande flexibilité pour s'assurer de pouvoir recevoir les personnes, peu importe dans quel état elles se trouvent. Les soins sont offerts par notre équipe interdisciplinaire qui comprend deux médecins spécialistes en microbiologie, infectiologie et santé communautaire, deux médecins de famille, une infirmière praticienne, deux infirmiers, un intervenant psychosocial spécialisé pour répondre aux besoins LGBTQ2+, une sexologue et une intervenante en réduction des médecins. Tous les services sont offerts complètement gratuitement et de façon anonyme. Toujours en fonction des besoins exprimés par la personne, à la clinique communautaire, on offre des soins médicaux et infirmiers, le dépistage d'ITSS, donc par exemple le VIH, la sylis, l'hépatite C, la chlamydia, la gonorrhée, etc. Et on fait la vaccination aussi contre l'hépatite A et B ainsi que le virus du papillon humain et le traitement aux agonistes des opioïdes en substitution de ces substances. Les services psychosociaux communautaires sont basés sur les besoins de la personne. Ils peuvent prendre différentes formes, que ce soit des rencontres solo, en couple, en groupe, en famille, en présentiel, en vidéoconférence ou par téléphone. Différents intervenants peuvent offrir des services de réduction des méfaits, d'accompagnement psychosocial, médical, etc. Nos mots d'ordre sont toujours accueil, écoute et aux besoins références. Au centre, on a aussi un service de dépistage des drogues dans l'urine et à partir de substances. Grosso modo, c'est un projet qu'on a surnommé affectueusement Piste en bose. On ramasse des échantillons où des gens peuvent nous donner des échantillons d'urine qu'on va envoyer au CTQ pour se faire analyser. Ça, c'est le Centre de toxicologie du Québec. Puis, ça se veut pour faire une vigie communautaire contre les surdoses. L'objectif, c'est d'éduquer les gens, faire de la prévention des surdoses pour que les personnes qui consomment des drogues puissent mieux connaître et risquer moins. On a aussi le programme de distribution de naloxone et de formation. Le but, c'est de former des gens à administrer le naloxone pour prévenir les overdoses. Puis, ça, ça se veut une réponse directe à la crise des surdoses en lien avec le fentanyl. Finalement, on distribue aussi du matériel stérile, dont des seringues, de l'eau stérile, des copes, des tampons alcoolisés, des garrots, des pipes à craques, des pipes à cristal et aussi des pailles pour les gens qui vont sniffer leurs substances. Comme vous avez pu le constater durant cette présentation, il y a énormément de travail qui se fait au Centre Cidamitié. Et ce travail monumental-là ne serait pas possible sans l'implication de nombreux bénévoles, de nombreux stagiaires, de nombreuses personnes qui vont faire des dons à l'organisme. Ils sont tous dévoués à nos multiples causes. Ils vont s'impliquer en préparant le matériel d'injection stérile, en préparant des pochettes de pépacrac, en répondant au téléphone, en participant à nos différents événements, en prenant les messages, en accueillant les gens à l'organisme. On a une équipe de pères éducateurs qui vont donner de la formation, accompagner les intervenants dans les différents milieux, qui vont distribuer du matériel. Puis ces gens-là sont tout aussi importants que nos médecins, nos infirmières, nos infirmières praticiennes, que nos intervenants. Notre travail ne serait pas possible sans eux autres. On a aussi un gros volet d'éducation et de formation des groupes communautaires, mais aussi du réseau de la santé et du réseau scolaire. Puis on va donner de la formation dans tous les milieux, dans le fond, où nos personnes peuvent se retrouver. On fait de la formation sur la réduction des méfaits. Les ITSS, on fait la formation du réseau des alliés afin de créer des acteurs de changement qui vont faire de la lutte à l'homophobie et à la transphobie dans leur milieu. Et être des acteurs de changement et de pouvoir être un peu comme des parents secours pour les personnes LGBT. L'autre chose, c'est qu'on veut partager nos connaissances et notre savoir-faire pour que les gens puissent nous accompagner dans nos luttes quotidiennes et qu'ils puissent à leur tour transmettre leurs connaissances. Puis je vais dire comme docteur Robert, bien ça marche. On veut créer des safe space, créer des endroits où les gens vont se sentir à l'aise et inclus. C'est à ça que ça sert l'éducation et la formation. En plus de donner différentes conférences, formations et ateliers, le Centre d'idées amitié s'implique dans différents comités de recherche afin d'encroître les connaissances avec les différents mandats que le Centre porte. En ce qui concerne la trajectoire de soins pour les personnes trans et non-binaires, nous avons tenté de faire le plus simple possible pour les patients. La porte d'entrée des soins transaffirmatifs est par Nicolas, l'intervenant LGBTQ2+, qui doit faire une évaluation psychosociale de la personne et de ses besoins. Selon les besoins identifiés, il pourra offrir les différents services du CSA à la personne. Si celle-ci désire des soins transaffirmatifs, il va l'inscrire sur la liste d'attente et la présenter à l'équipe interdisciplinaire lors d'une des rencontres d'équipe quotidienne. La personne va être invitée à venir faire des prises de sang pour un bilan initial, puis ensuite elle va avoir un rendez-vous avec un professionnel prescripteur, donc soit l'infirmière praticienne, donc moi, ou un médecin. Par la suite, le suivi se fait par l'équipe infirmière, l'infirmière praticienne et ou le médecin, selon le cas. Puis, l'intervenant LGBTQ2+, continue toujours son suivi psychosocial avec la personne tant que celle-ci en a besoin. Donc, les personnes peuvent être orientées à tout moment vers les autres services du CSA, selon les besoins exprimés et ses priorités. Pour vous donner une idée d'une trajectoire de soins pour une personne trans ou non-binaire, je vais vous raconter l'histoire de Axel. Axel est arrivé dans mon service parce qu'il avait été référé par le CLSC, qui est un centre local de santé communautaire. Il avait été vu par une travailleuse sociale et Axel, il n'allait vraiment pas bien. Il avait des idées noires, il n'était pas bien dans son corps. Ça fait déjà quelques mois qu'il prenait de l'hormonothérapie masculinisante. Puis, dans le fond, il avait vraiment besoin de pouvoir avoir accès rapidement à une mastectomie. Il voulait faire masculiniser son torse parce qu'il n'était vraiment pas à l'aise avec son corps. Donc, on l'a rencontré, on a fait une évaluation de ses besoins et on l'a accompagné dans une référence pour qu'il puisse avoir accès à ses services de chirurgie pour affirmer son genre. Entre-temps, il a pu rencontrer nos infirmiers et Isabelle afin de pouvoir avoir accès à ce moment-là, comme il avait beaucoup d'idées noires, à des antidépresseurs pour pouvoir réguler un peu plus son humeur et l'aider à dormir. Puis, on l'a accompagné tout au long jusqu'à temps qu'il ait accès à sa chirurgie. On a fait de la pression parce que cette personne-là avait beaucoup d'idées suicidaires. Puis, cette personne-là a eu rapidement accès à sa chirurgie et maintenant est satisfaite. Puis, on ne le revoit plus vraiment dans nos services parce que maintenant, il va bien. Un autre exemple de trajectoire de soins, c'est l'histoire de Samuel. Samuel, c'est une jeune personne qui nous a été référée par une sexologue. Donc, Samuel a 13 ans, puis a consulté une sexologue dans le contexte de son questionnement sur son identité de genre, puis une profonde détresse qui est reliée à ces questionnements-là. Donc, il a fait premièrement une demande pour pouvoir consulter à Montréal un spécialiste, un médecin spécialiste, qui finalement l'a mis sur une liste d'attente, puis on lui a dit que ça pouvait prendre un an ou deux ans d'attente avant de consulter un médecin. Donc, la sexologue nous l'a référée parce que ça devenait urgent pour Samuel puisqu'il avait 13 ans, puis sa puberté était en train de commencer, puis ça amenait une profonde détresse. Alors, c'est Nicolas qui l'a évaluée en premier lieu, puis qui a pu voir avec Samuel quels étaient ses besoins, puis l'urgence pour cette personne-là, c'était vraiment de bloquer sa puberté pendant sa période de questionnement. Donc, à ce moment-là, il a pu me la référer, puis Samuel, je l'ai rencontré à quelques reprises, puis on a déterminé ensemble qu'on allait commencer les bloqueurs hormonaux, ce qu'on a fait, au moins pour acheter un peu de temps, le temps du questionnement. Puis, pendant ce temps-là, Samuel continue ses suivis avec la sexologue, puis on va pouvoir voir selon l'évolution de ses besoins, comment on peut l'aider à continuer dans son cheminement. Comme vous avez pu le comprendre au cours de cette présentation, les besoins des personnes trans et non-binaires sont vraiment nombreux, même si on n'en entend jamais parler. C'est des populations qui sont souvent invisibles, puis qui n'osent pas vraiment exprimer leurs besoins. Puis, souvent, ces personnes-là vont être portées à migrer vers les grands centres. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de migrer vers les grands centres. Puis, les gens vont là parce qu'habituellement, c'est là que se retrouvent les services. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que peu importe qui tu es, tu peux développer les compétences en soins inclusifs, et puis tu peux faire une différence dans la vie de ces personnes-là. Oui, ils ont une grande résilience. Oui, ils ont beaucoup de responsabilités et de choses à penser. Mais on peut-tu, en tant que professionnels en santé et des services sociaux, faire en sorte que leur cheminement et leur progression soient plus simples? C'est notre devoir. On traite l'humain, pas sa condition. Notre équipe se met souvent en mode réflexion pour voir comment on peut le mieux possible répondre aux besoins des personnes. Parmi nos réflexions, il y en a qui portent sur l'importance des modèles de soins centrés sur la personne et l'accès à bas seuil. Plusieurs personnes nous ont dit avoir reçu des services vraiment institutionnalisés auparavant au niveau de leur santé trans, ce qui fait qu'elles n'ont pas pu continuer parce qu'elles ne rentraient pas forcément toujours dans les critères demandés par l'institution. Il y avait une rigidité au niveau de l'accueil que le modèle communautaire permet, en fait, de dépasser. L'autre chose, c'est qu'on tient à ce que tous nos services soient gratuits et anonymes, ce qui est assez rare dans le système de santé actuel. Donc, pour les personnes qui ont une assurance maladie, habituellement, la plupart des soins vont être couverts. Mais pour ce qui est de l'anonymat, c'est souvent difficile pour les personnes de pouvoir accéder à des soins sans sortir une carte d'identité ou, justement, leur carte d'assurance maladie. Donc, c'est quelque chose peut-être à penser dans d'autres types de modèles de comment rendre les soins de façon anonyme pour qu'ils conviennent aux personnes qui ne veulent pas dévoiler leur identité. Ensuite, il y a toujours la notion de gatekeeping, en fait, qui est une notion qu'on parle souvent dans les soins transaffirmatifs. Ça veut dire que le rôle des professionnels de la santé, souvent, est un frein à l'accès aux soins transaffirmatifs. Déjà, il y a l'attente, mais parfois, on a besoin, on exige des lettres, soit des lettres de recommandation pour commencer l'hormonothérapie ou pour avoir accès à une chirurgie. Puis, ces lettres de recommandation doivent provenir de professionnels comme les sexologues ou les intervenants sociaux ou les psychologues qui sont aptes à évaluer le consentement libre et éclairé de la personne pour avoir ces soins-là. Donc, souvent, ces services-là sont offerts au privé. Donc, ils sont des coûts additionnels pour la personne. Puis, finalement, on se demande d'une façon éthique, est-ce qu'on doit refuser des soins à une personne qui en a besoin sous prétexte qu'on veut des lettres et des recommandations pour se rassurer. Ça fait que ça, c'est un questionnement qui reste souvent à ce niveau-là. Ensuite, concernant le consentement libre et éclairé de la personne, il faut être bien formé pour être capable d'évaluer ce consentement-là, autant pour consentir aux soins en hormonothérapie, bloqueurs d'hormones et autres, que pour être référé vers une chirurgie. Pourquoi un consentement libre et éclairé? Bien, c'est qu'on veut être certain que la personne a la capacité de pouvoir comprendre les enjeux positifs et négatifs qui vont orienter son choix, puis qu'elle va les assumer également. Assumer ne veut pas dire ne pas avoir de regrets. On n'est jamais à l'abri d'avoir un regret de transition. Par contre, au moins, c'est d'avoir eu toute la bonne information pour prendre la décision de façon la plus libre possible. Une autre piste de réflexion concerne les adolescents. Au Québec, on a deux centres spécialisés pour les enfants transgenres, donc les moins de 18 ans qui sont trans ou non-binaires. Donc, on a le centre Meraki offert par le Centre universitaire de santé McGill, puis on a à Sainte-Justine également l'hôpital pédiatrique qui offre des soins en ce sens. Par contre, la liste d'attente peut aller jusqu'à deux ans pour avoir des soins pour les jeunes. Donc, on comprend que parfois, quand la puberté commence, l'urgence se fait sentir. Plusieurs professionnels de la santé de première ligne, comme les médecins de famille ou les infirmières praticiennes, ont une certaine réticence à traiter les adolescents. Pourquoi? Parce que, justement, ils sont jeunes. On veut s'assurer qu'ils aient le temps de réfléchir à leur identité de genre, puis qu'ils soient capables d'avoir ce consentement libre et éclairé dont on parlait. Également, on a l'âge légal au Canada de consentir aux soins à partir de 14 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les moins de 14 ans? Même si un parent est présent et signe sur place, est-ce que le deuxième parent, s'il y en a deux, serait aussi d'accord ou pas? Donc, il y a des enjeux éthiques à ce niveau-là auprès des adolescents. Ensuite, il y a toujours les standards de pratique, donc les lignes directrices ou les guidelines, qui tardent à venir, mais qui devraient sortir bientôt. Donc, on voit qu'il y a quand même une disparité entre les différentes lignes directrices par rapport aux soins transaffirmatifs. C'est des lignes directrices, donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut faire absolument tel que prescrit. On voit qu'il y a une grande diversité de pratiques au niveau des soins transaffirmatifs auprès de différents professionnels. Mais c'est de réfléchir un peu à qu'est-ce qui s'en vient. Puis, en lien avec ça, j'aimerais aborder aussi la dépathologisation de la transidentité. Donc, la dysphorie du genre, depuis toujours, est considérée comme une maladie mentale au niveau du DSM-5, donc les critères diagnostiques de la maladie mentale, alors que le CIM de l'Organisation mondiale de la santé a enlevé cette étiquette pathologique de la dysphorie du genre. Donc, là, j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Donc, on enlève le côté pathologique de la dysphorie du genre, qui est selon moi vraiment plus que dû, puis qui va permettre justement aux gens de ne pas forcément avoir un frein de se faire étiqueter comme ayant un problème de santé mentale lorsqu'ils ont une identité de genre différente de leur genre biologique. Alors, tout ça pour dire qu'il y a une évolution en ce sens-là. On ne sait pas quand le DSM va changer son appellation ou, bref, son identification de la dysphorie du genre, mais on espère que ça va être pour bientôt. Donc, ça diminuerait les obstacles aux soins transaffirmatifs pour les personnes. Les services communautaires sont résistants car souvent sous-subventionnés, voire aucunement subventionnés, puis on offre la possibilité aux personnes de rester en région. On a des personnes qui font deux heures de route pour venir chercher des services à notre organisme, car dans le nord de notre région, il n'y a aucun service. On offre une résistance face au système public de santé, car le réseau de santé actuel n'offre aucun soin transaffirmatif. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Donc, le communautaire est une réponse efficace pour ces personnes-là qui veulent affirmer leur genre, qu'ils soient trans ou non-binaires. Malheureusement, l'approche communautaire a quand même des enjeux. Dans les Laurentides, on a un territoire qui est plus de 200 km d'une pointe à l'autre. Donc, c'est difficile d'offrir des services partout dans les Laurentides. Puis, le transport en commun est peu efficace pour l'obtention des services. On manque d'effectifs. Il y a un seul intervenant, 35 heures semaine. Donc, ce n'est pas suffisant pour répondre à toutes les demandes. Puis, l'intervenant doit avoir plusieurs tâches, autant qu'il fait de l'individuel qu'il fait du groupe. Il donne des ateliers et des formations. Il fait de l'intervention jeunesse, adulte et aînée. Il y a une absence de financement récurrent. Puis, il n'y a aucun lieu de socialisation LGBT. Donc, aucun endroit pour se rencontrer entre personnes LGBT. Puis, c'est encore pire dans le contexte de la pandémie. En plus de ces enjeux-là, il manque de financement pour du matériel promotionnel. Mais même si on faisait de la publicité, on n'aurait pas les moyens pour répondre aux demandes. Il y a un manque de connaissances des professionnels de la santé, des services sociaux et du réseau communautaire par rapport aux réalités LGBT+, à la stigmatisation, à l'hétéro et la cisnormativité systémique et l'homotransphobie systémique. Ensuite, la complexité des cas dus aux troubles concomitants rend les choses encore plus difficiles parce que souvent, les personnes présentent également des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou d'itinérance. Ensuite, le nom de l'organisme, le Centre Sida Amitié, il ne représente pas la cause LGBT. Donc, il risque de ne pas se reconnaître à travers notre organisme, même si on offre ces services-là. Ensuite, pour ce qui est de l'accessibilité aux services, on en a parlé déjà dans la formation. Mais un enjeu majeur, c'est qu'il y a peu d'accès pour l'hormonothérapie de substitution dans la région. Puis qu'il commence à y avoir de plus en plus de longs délais d'attente pour accéder aux services. Nous avons hâte d'échanger avec vous et d'entendre ce que vous avez à dire sur comment ça se passe dans vos milieux. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre présentation. On reste disponible pour répondre à toutes vos questions, alimenter les discussions, puis échanger sur les différents modèles de soins pour les personnes trans et non linaires. Si vous voulez plus d'informations concernant le CSA, le réseau des alliés aussi qui a été mis en place par le CSA, vous avez les adresses ici sur la diapositive. On prend aussi les gens en mentorat à la clinique ou au centre psychosocial. Donc, si vous êtes au Québec et que vous avez envie de venir passer une journée avec nous pour voir ce qu'on fait, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel qui est indiquée. Si vous avez besoin d'un dépistage ITSS anonyme et gratuit, il faut nous appeler. On est là pour ça. Puis, pour n'importe quelle autre question, vous pouvez nous contacter aux adresses courriel ci-dessous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là puis au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir. Bonjour tout le monde. C'est moi, Nicolas, et je suis présentement avec Isabelle. On est ouvert à répondre à vos questions, commentaires sur notre modèle. On veut aussi savoir ce qui se passe dans vos régions ou ce que vous faites aussi. Si vous êtes à l'aise d'allumer vos caméras et ou micro pour alimenter la discussion, on est là pour ça. Bon, je pense qu'on est avec un groupe gêné. Je vais te poser une question, Isabelle, pour alimenter la discussion. Si jamais il y a des gens, vous pouvez écrire aussi dans le chat box. Ah, il y a quelqu'un qui allume sa caméra. Allô, dans le fond, je vais prendre une chance. Je m'appelle Steph. Et puis, surtout depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup de réseaux en ligne qui se sont développés au sein de la communauté trans du Québec en particulier. Et puis, je dois avouer que je participe à des rencontres de plusieurs régions. Et puis, c'est la première fois que j'entends parler de votre organisme. Donc, là où je veux venir, c'est ma question. Est-ce que vous avez des liens avec les autres régions du Québec, soit avec les organisations provinciales ou les autres organisations plus régionales? Je ne sais pas dans quelle mesure vous collaborez ou vous partagez des informations entre vous? C'est sûr qu'en région, je te dirais que l'organisme avec lequel on collabore le plus, c'est le Néo Terrebonne parce qu'ils ont une région, il y a une réalité qui est très similaire à la note. Sinon, on fait quand même partie du Conseil québécois LGBT. Puis, il nous arrive régulièrement de collaborer avec d'autres organismes. Ponctuellement, quand on a des gens qui migrent vers d'autres régions pour s'assurer qu'un continuum de services et que cette personne-là ne tombe pas en deux chaises. mais je dirais le fait qu'on soit seul et peu nombreux à faire notre travail dans les Laurentides puis la surcharge de travail, pour donner une idée, j'ai, en deux semaines, j'ai ouvert plus d'une vingtaine de dossiers de nouvelles personnes qui avaient des demandes. Donc, d'aller vers les collaborateurs pour partir des projets qui sont concertés, c'est plus difficile. Donc, si on avait, si on était deux à faire ma job, ça serait plus facile. Mais pour l'instant, mon poste n'est même pas subventionné au sein de l'organisme. Donc, on prend les sous sur la mission de base puis c'est ça, parce que là, présentement, la mission de base, c'est quand même le VIH. La mission va être changée cette année et on aura aussi un changement de nom pour l'organisme. Ça va peut-être être plus inclusif. Mais c'est ça. Puis on parlait aussi du train, disant notre nom. Donc, les gens ne sont pas portés à savoir que Centre Sida Amitié ont des services pour la population. Est-ce que ça répond ? Merci beaucoup. Je trouve ça intéressant. Puis définitivement, en tout cas, je viens d'en parler avec d'autres communautés que je connais. Puis des fois, ça peut être intéressant de voir les différents modèles qui existent. Oui. Puis une chose qui est peut-être intéressante pour les gens des autres régions, le fait que beaucoup de services soient rendus sur Zoom. Tu sais, nos groupes ne sont pas limités aux gens des Laurentides. Donc, notre groupe adulte est une fois par mois. Notre groupe ado, il est deux fois par mois. Donc, les gens peuvent participer même si ils sont dans d'autres régions. On n'est pas regardant pour ça. Donc, s'il y a des gens qui viennent d'autres organismes, on est tout le temps ouverts. J'ajouterais aussi que pour les services de la clinique, c'est un peu la même chose. On ne regarde pas le lieu géographique de la personne. On n'est pas comme un CISO qui est vraiment délimité par région. Donc, évidemment, c'est sûr que pour ceux qui habitent loin, ils ne viendront pas forcément nous voir à Saint-Jérôme, mais pour les personnes que ça leur convient mieux, en fait, il n'y a pas de restrictions par rapport au lieu géographique. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai vu dans le chat, il y avait des gens qui avaient écrit aussi. Oui. En fait, il y avait Ludivine qui disait qu'elle n'avait pas de questions, mais qui nous remercie. Merci beaucoup. Puis Caroline aussi qui nous remercie. C'est vraiment apprécié, en tout cas, que tout le monde soit là. Puis aussi, je voulais inviter les personnes qui veulent nous parler ou interagir avec nous en anglais. Il n'y a aucun problème. On peut répondre en anglais aussi. Si c'est une barrière, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. On va sortir notre meilleur anglais. Donc, pendant ce temps-là, je vais alimenter un petit peu la conversation. Mettons qu'on se projette un peu dans l'avenir, puis qu'on déroule le tapis rouge. Ce serait quoi que tu aimerais qu'il y ait de plus à l'organisme pour être encore plus inclusif, répondre plus à la demande? Qu'est-ce que tu fais là? Comme je vois déjà qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de demandes que ce qu'on est capable d'offrir. Bien, c'est sûr que d'avoir du financement pour permettre d'avoir les ressources pour répondre à toutes les demandes, pour moi, ce serait idéal. Je pense que côté compétences, on a tout ce qu'il faut dans la région pour pouvoir répondre aux besoins, mais c'est sûr que, bon, il faut avoir des heures de professionnels, autant du niveau psychosocial, parce que Nicolas en fait beaucoup, mais c'est qu'une seule personne. Puis qu'au niveau de la clinique, même chose. Dr Robert, qui est mon mentor, qui est le médecin qui fait tous les soins transaffirmatifs dans la clinique avec moi, bien, il s'en va tranquillement en diminuant sa clientèle parce qu'il a quand même, disons, un âge vénérable. Puis ça fait en sorte que, bien, moi, je vois des patients, mais je suis là à temps partiel, donc il manquerait de ressources. Moi aussi, ça serait un peu ça, mon rêve dans les cinq prochaines années, ça serait d'avoir minimalement un deuxième intervenant, même s'il travaillait juste à temps partiel avec moi, parce que là, comme je mentionnais plutôt dans la conversation, bien, je fais des présentations, je donne de la formation, j'anime des groupes, je travaille avec les jeunes de peu importe l'âge, donc j'ai eu des jeunes avec leurs parents à partir de trois ans dans mon bureau jusqu'à des personnes de 85 ans dans mon bureau, donc je dois être apte d'intervenir avec toutes ces personnes-là. Je dois être aussi disponible sur les médias sociaux, par texto, par téléphone, par courriel, puis ça demande beaucoup de polyvalence parce que c'est pas une même type d'intervention à chaque fois, puis d'avoir un léger coup de main, là, je repose beaucoup sur de l'aide de bénévoles et de gens issus de la communauté pour me donner un coup de main puis pour me, des fois, me pister sur, ah, il y a telle chose qui se passe à tel endroit, on peut tout faire un signe de présence ou quelque chose comme ça, puis j'ai quand même eu pas pire de sollicitations de différents milieux, je suis allé, c'est quand même loin de notre région, mais au cégep de Matam, ils voulaient m'avoir, moi, je suis allé dans différents syndicats aussi faire des présentations pour les délégués syndicaux, je suis allé dans l'armée canadienne, je suis allé dans les forces armées canadiennes aussi à trois reprises faire des présentations, il y a beaucoup de jobs, puis seul, c'est pas possible d'arriver à tout, puis il faut qu'on priorise, puis moi, ma priorité, c'est tout le temps les gens qui ont besoin d'aide actuellement, mais il faudrait être capable de répondre rapidement à ces besoins-là. Il y avait une question de Caroline dans le chat qui demande c'est quoi les commentaires ou les évaluations des personnes qui reçoivent des soins transaffirmatifs à notre clinique. On ne fait pas de sondage formel de nos patients, mais en fait, je pense que la réponse est bonne parce qu'on est un peu victime de notre succès. quand j'ai commencé à faire des soins transaffirmatifs à la clinique, c'était pour dépanner pour quelques patients, puis par bouche à oreille. Maintenant, on a une liste d'attente puis je n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Donc, pour moi, c'est quand même gage que notre service est apprécié. Même dernièrement, j'ai des patients qui m'ont annoncé qu'ils allaient déménager dans une autre région, mais ils m'ont demandé s'ils peuvent quand même continuer leur suivi avec moi. Donc, pour moi, c'est un peu ça la récompense de notre travail, c'est de voir que les gens sont satisfaits de notre travail, même si on ne l'a pas formellement par des chiffres. Puis, je ferais peut-être la même chose au niveau des services psychosociaux parce que moi, quand j'ai entamé un processus avec quelqu'un, je ne vais jamais disparaître du jour au lendemain parce que la personne, son adresse n'est plus dans notre région. Donc, j'ai beaucoup de gens qui gardent contact avec moi, qui sont rendus à Québec, qui sont rendus à Gatineau, qui sont rendus dans d'autres régions, mais qui continuent, j'ai même quelqu'un qui est rendu à Toronto qui continue à participer à nos groupes une fois de temps en temps parce que c'est sur Zoom. Le point positif de la pandémie fait en sorte que les gens qui ont accès à de la technologie peuvent avoir des services peu importe où ils habitent. Donc, si on peut sortir quelque chose de positif de là, mais encore une fois, reste-t-il que c'est les gens qui ont accès à de la technologie parce que c'est pas tout le monde. Tu vois, c'est qu'elle habite justement à Toronto. Donc, super. Excellent. L'autre chose aussi que je voulais parler, c'est que Nicolas a parlé beaucoup qu'il fait de la formation dans les organismes communautaires un peu partout. Moi, j'ai aussi un autre chapeau. Je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais pour les infirmières pratiques spécialisées puis je pense qu'on a une grande part de responsabilité aussi de former les futurs soignants ou les soignants actuels aussi à être ouverts et inclusifs dans leurs soins. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école habituellement. Ce n'est pas dans les cursus de base à part de dire de s'occuper des besoins de la personne. On ne leur apprend pas à évaluer c'est quoi les besoins de la personne puis comment réagir quand la personne sort du cadre qu'on leur a enseigné. Donc moi je trouve ça super important justement d'amener ça dans mon enseignement puis j'essaie aussi avec mes collègues et tout ça de faire en sorte que ça devienne quelque chose de commun mais je pense que ça dans les cursus scolaires je ne sais pas si toi dans tes études en psychoéducation c'est quelque chose Non, on n'a même pas abordé le sujet. Là maintenant j'ai des liens avec le cégep à Saint-Jérôme où est-ce qu'il donne la technique en travail social et donne la technique en éducation spécialisée puis presque à chaque session il m'invite dans le cours de clientèle puis il me donne l'espace d'un cours pour présenter comment être plus inclusif comme intervenant parce qu'en tant qu'intervenant et en tant que personnel soignant ou infirmier ou médecin on devrait être les gens les plus inclusifs puis malheureusement les différents systèmes ne le sont pas nécessairement puis une des choses qu'on disait c'est que ces gens-là souvent on se fait dire ah bien il n'y en a pas qui viennent chez nous mais à la journée où est-ce que les gens deviennent plus inclusifs ou qui s'affichent membres du réseau des alliés parce qu'on se met un autocollant en couleur de la diversité marqué membre du réseau des alliés donc là soudainement ah là il commence à y avoir des personnes trans non-vinaires des personnes LGBT qui apparaissent dans les services c'est une population qui est vraiment super individualisée puis que souvent elle n'est pas prise en considération puis souvent les différents systèmes vont jouer à l'autruche puis ils ne vont pas travailler en amont ils vont attendre qu'une situation se présente pour dire ah là il y a quelque chose qui se passe à l'école on n'est plus capable on ne sait pas quoi faire puis là il m'appelle un peu en panique pour essayer de mettre des choses en place pour être plus inquisible donc c'est ça on essaye de faire en sorte de prévenir mais les milieux ne sont pas tout le temps ouverts à ce qu'on leur enseigne partage nos connaissances avant qu'il y ait une situation qui se présente puis c'est ça il y a beaucoup de patients qui m'ont été référés pour des soins transaffirmatifs qui me disent que leur médecin de famille leur a dit ah désolé moi je ne fais pas ça comme si c'était quelque chose de complètement hors de ce monde faire de l'hormonothérapie alors que finalement il existe beaucoup de ressources comme on disait ça ne s'apprend pas beaucoup à l'école faire des suivis de personnes trans même pour les informeurs praticiennes ou pour les médecins en fait il n'y a pas vraiment de cours là-dessus pour dire il n'y en a pas du tout puis c'est sûr que même moi quand j'ai commencé j'avais l'intérêt mais je ne savais pas trop par où commencer puis avec du mentorat je me suis trouvé des bons mentors dont docteur Robert dans ma clinique mais aussi avec une équipe de jeunes médecins à Montréal aussi qui font des suivis de personnes trans avec qui on a une communauté virtuelle de pratique fait que quand on arrive dans des situations où est-ce qu'on n'est pas trop certain comment agir quoi faire bien on communique ensemble on échange nos idées puis on soutient mutuellement fait que ça je trouve que c'est très très gagnant aussi donc c'est quand même pas sorti donc j'ai été vraiment super impressionnée dernièrement quand il y a une infirmière praticienne d'une autre région qui a communiqué avec nous pour nous dire bien j'ai une personne trans dans mes patients qui veut commencer de l'hormonothérapie je ne sais pas par où commencer est-ce que vous voulez m'aider à le faire pour cette personne-là fait qu'on aime bien aussi devenir les mentors de d'autres professionnels qui ont besoin de développer ces compétences puis juste pour répondre aux commentaires et malheureusement les populations de groupes marginalisés tendent à se protéger et ne pas s'exposer quand on parlait de statistiques un peu plus tôt qu'on disait qu'il y avait 2,4 fois plus je suis en train de mal prononcer la statistique mais il y avait plus de besoins non répondus en santé mentale chez les personnes trans et non binaires c'est justement pour ça parce que souvent les gens ils font face à un système qui est rigide qui dit ah ben là sur ta carte d'assurance maladie voici ce qui est écrit c'est marqué un genre sur ta carte d'assurance maladie donc c'est celui-là par lequel on va tenir ton dossier qu'on va t'appeler dans la salle d'attente même si la personne c'est pas ça qu'elle veut c'est des gens qui se disent aidant mais dans le fond qui nuisent parfois plus que d'autres choses souvent on entend beaucoup malheureusement des histoires d'orange puis moi j'accompagne beaucoup de personnes à porter peintre il existe un organisme dans les Laurentides qui s'appelle le centre d'accompagnement au plein puis ils sont formés à mieux accueillir les personnes trans non binaires et toute personne de la diversité dans le fond parce que le processus de plainte c'est quelque chose d'important parce que si on veut que les choses changent quand il y a des horreurs qui se passent il faut les dénoncer puis des fois on a l'impression que c'est David contre Goliath mais on va se rappeler que c'est David qui a gagné contre Goliath donc il faut les faire ces démarches-là puis moi j'accompagne les personnes pas à pas à leur rythme dans leur processus et à la vitesse qui veulent aller puis ça m'est même déjà arrivé de porter des plaintes anonymes au nom de certaines personnes qui voulaient pas se faire identifier parce que ces dénonciations-là doivent être faites puis je pense que la seule façon de faire en sorte que les personnes aient plus le besoin de se protéger puis d'être invisibles c'est justement si on est capable de créer des liens de confiance puis qu'on montre de l'ouverture puis de l'inclusion dans nos soins fait que c'est pour ça que je reviens toujours à la base mais je pense qu'il faut être formé puis être sensible aux réalités différentes oui puis dans les personnes que je forme dans la formation du réseau des alliés je garde en note tous les noms des personnes puis une des choses qui fonctionnent beaucoup là c'est les références personnalisées de dire va pas au CLSC demander à voir quelqu'un va voir une telle dis lui que c'est moi qui préfère puis moi j'appelle pour dire là j'ai besoin que tu vois cette personne-là puis ça crée un lien de confiance beaucoup plus facile parce qu'il y a des bonnes personnes des fois le système est rigide les gens veulent bien faire leur job mais c'est ça il faut leur montrer à avoir une certaine flexibilité nous autres aux communautaires on a cette flexibilité-là qu'il n'y a pas nécessairement dans les grosses machines il nous reste seulement 6-7 minutes je ne sais pas s'il y avait des personnes qui avaient d'autres questions ou des commentaires aussi que vous vouliez apporter en français ou en anglais oui on est toujours on va sortir notre meilleur anglais pour vous si vous le voulez c'est une promesse bon un petit mot de la fin moi j'aimerais remercier l'organisation de de cette conférence-là de nous avoir permis d'avoir une place pour s'exprimer parce que des fois les petits organismes de région on n'a pas tout le temps le droit de parole donc un énorme merci de nous avoir donné ce droit de parole-là de venir parler de qu'est-ce que nous on fait et comment on le met en application chez nous c'est très familial comme milieu puis merci de nous permettre de le présenter à plus grande échelle absolument puis merci à tout le monde qui a assisté à notre rencontre aujourd'hui à notre conférence puis merci pour les interactions c'est toujours super apprécié vos commentaires merci beaucoup au plaisir merci à tout le monde 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 merci à tout le monde